Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo tuto. Donc on va travailler sur Webflow directement et on va créer un petit bouton qui va nous permettre, enfin qui va faire en sorte que quand on va passer la souris au-dessus, en hover comme on dit, la petite flèche qui se trouve juste à droite va bouger et revenir. Tu verras que faire une animation sur Webflow c'est super simple. En tout cas je vais essayer de rendre ça super simple pour que tu comprennes directement le principe. Si tu veux aller plus loin, tu me laisses un commentaire et j'en ferai d'autres bien entendu. Allez, je te dis c'est parti. Hello, moi c'est Kevin et donc aujourd'hui on va créer ensemble avec ce petit tuto sur Webflow un bouton avec une petite flèche que quand on va passer la souris au-dessus, ça va bouger. Tout simplement, ça va permettre d'avoir une petite animation sympa et simple sur n'importe quel bouton que tu vas pouvoir ajouter sur ton projet Webflow. Et donc on va directement plonger sur mon écran, directement plonger sur Webflow. C'est parti. Alors donc je me retrouve sur mon compte Webflow et bien entendu on va commencer par commencer un nouveau projet. On va prendre pour ça une page blanche, comme ça on commence vraiment à zéro. Et on va mettre bouton flèche. Hop, flèche. Hop, c'est parti. Donc comme tu peux le voir, c'est plutôt rapidement. C'est plutôt rapide, mais il y a un petit peu de temps d'attente. Donc ce qu'on va faire, on va mettre les bases. Donc comment est-ce qu'on va mettre les bases ? Donc j'ai l'habitude dans cette petite vidéo d'utiliser ceci. Mais voilà, aujourd'hui on va faire autrement. On va directement travailler sur le Canva à partir d'une page blanche. On va quand même utiliser les éléments de base parce que je pourrais aller plus vite, mais je voudrais vraiment quand même que tu comprennes les bases. Donc la base, c'est quoi ? On commence par une section. La section, c'est quoi ? Ça va être la base de notre section, de notre partie du site, dans laquelle on va mettre un container. Et un container, c'est quoi ? C'est un élément qui va bloquer le texte, les images, le champ jusqu'à un certain point. C'est pour éviter d'avoir le texte vraiment collé à la fenêtre, à gauche, à droite, toutes les images. Bref, ça permet de garder l'ordre bien ensemble. Donc on a notre body, une section, un container dans lequel on va ajouter maintenant notre bouton. Donc on va y mettre d'abord peut-être un div block, tout simplement pour aussi garder ça bien ensemble. Et ici dedans, on va mettre un link block parce que ça va être un bouton qu'on va créer sur mesure. Donc on ne va pas utiliser un bouton qui se trouve ici, tu vois, button, on ne va pas utiliser ça. On va vraiment le créer à partir de rien, parce qu'on a décidé qu'on allait faire ça comme ça. Donc ici, ce que je vais faire, je vais déjà mettre ça. Au milieu, je vais, hop, et le bouton, je vais mettre en, on va le mettre en 70. Je sais que je vais un peu vite, mais j'ai des petits raccourcis. Si tu veux, laisse-moi un petit message, il n'y a aucun souci, je t'aiderai. Je vais le mettre en flex et on va le mettre au milieu, en vertical. Comme ça, on a notre bouton bien au milieu, ça va être plus facile pour te montrer ça. Alors, comment on va ajouter maintenant des éléments ? On va ajouter du texte, parce qu'il nous faut un petit mot, comme ceci, et on va ajouter une petite flèche. La petite flèche, il va falloir aller la chercher sur un autre projet. Donc on va aller chercher ceci, ici. Alors, une petite flèche, on va, ah voilà, elle est là. Hop, donc ça, on va l'exporter en SVG. Comme ça, comme ça, un dessin, c'est mieux. Hop. Hop, voilà. On va l'introduire dans ma bibliothèque Webflow. Hop. J'aurais pu lui donner un nom, mais bon. Voilà, ici, c'est juste pour te montrer comment ça fonctionne. Donc on va, dans notre div block, nous mettre ce petit, voilà, cette, hop, cette flèche. Et on se retrouve donc avec tous les éléments qu'on a là. Et donc là, on va changer ceci par en savoir plus. Je crois que c'est le bouton qui existe le plus sur Internet. C'est en savoir plus. Donc, on va, pour ça, mettre en flex. Et on va le laisser en horizontal. On va laisser comme ceci. On va juste donner à ma petite flèche un peu d'espace. Donc là, hop, on va ici laisser un peu d'espace. Donc 15, ça me semble amplement suffisant. Ici, on va augmenter un peu le texte parce que je ne vois pas très bien. Voilà. On va choisir une petite peau un peu plus épaisse. On va enlever le soulignement parce que je n'ai pas envie de l'avoir. Mais en fait, il vient de mon link block. Donc je vais l'enlever ici. Voilà. On a ceci. On va peut-être donner une certaine hauteur pour toujours avoir un ensemble bien clean. Donc voilà, je pense qu'on a ce qu'il faut. Je vais changer la couleur en noir. OK. Donc on a notre bouton. Donc là, par exemple, si je veux lier ce bouton à un site internet, imaginons, je vais taper youtube.com. Enfin, je vais aller, c'est quoi ? Je vais prendre le lien YouTube de ma chaîne. Ici, je le mets ici dedans. Et je peux choisir de l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Comme ça, on ne perd pas le visiteur. Hop. On va publier ceci déjà. Juste pour démarrer. On va aller sur la version en ligne. Ça, je n'ai plus besoin. Ça, je n'ai plus besoin. Et donc là, il n'y a pas encore d'effet, évidemment, comme tu peux le voir. Mais le bouton fonctionne. Donc c'est un bouton qui fonctionne. Il me lève dans une nouvelle fenêtre. Donc parfait. On peut y aller. Je peux prendre les devants et commencer à ajouter mon animation. Alors comment ça va se passer ? Alors la partie animation, elle n'est vraiment pas complexe du tout. Il faut juste comprendre les grands principes. Après, ce n'est qu'un jeu d'enfant, je vais dire. Donc le principe, c'est que j'ai mon link block qui est là. Et je veux que quand ma souris passe au-dessus, cet élément-là tout seul bouge. Donc je n'ai pas dit que mon texte allait bouger ni mon bouton. Je veux que ma flèche bouge. Et puis quand je sors du champ de mon bouton, ma flèche revient à sa place. Alors comment ça va se passer ? Je vais commencer par sélectionner mon link block. Donc tu vois que j'ai bien mon link block qui est bien là. Je vais aller dans la section animation. On va ajouter un événement sur un élément et pas sur la page. Parce que tu peux ajouter un effet sur la page et sur un élément. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est un élément. Parce qu'un bouton, ça reste un élément. Donc voilà, on va commencer une animation. Et ici, on va prendre la méthode... Ici, voilà, tac. On va flèche... Donc flèche qui bouge. Donc flèche... Qui bouge. Voici. Et puis on va commencer par indiquer que si mon élément en... Quand je passe au-dessus en hover, je veux que ma flèche bouge. Je veux dire que je veux que cet élément, en fait, bouge. De... Disons, on va mettre 3... 0,3... On va mettre un petit effet ease, juste pour le côté sympa. Et on va lui mettre 6 pixels. Comme ça, on peut voir à quoi ça ressemble. Ici, done preview. Alors, oui. Pour voir l'effet, il faut que je donne une certaine taille. Et ici, donc on va mettre 350 pixels. Et on va voir si ça fonctionne. Pas encore. OK. Donc là, je passe là. Flèche qui bouge. Ah, je n'avais pas choisi mon élément comme il faut, quoi. Voilà. OK. OK, bon. Attends, que je réfléchisse. Il y a un truc qui m'échappe. Ça, je n'ai pas besoin, en réalité. Ça. Ouf. 6. Voilà, c'est comme ça. OK. OK. On va recommencer, du coup. Je ne sais pas où j'étais. Mais donc, disons qu'on va recommencer ici. Donc là. Je vais enlever la classe. Voilà. En fait, c'est parce que je n'ai pas nommé. OK. Donc, on va mettre flèche. Donc, on va sélectionner le link block et on va aller changer la propriété ici pour qu'il bouge de 6 pixels. Donc là, on va changer ceci parce que je veux juste que c'est cet élément-là qui va bouger. Et donc, ici, on peut déjà tester. Donc, j'ai ajouté 6 pixels en allant vers la droite. J'ai ajouté un effet ease, j'ai fait OK et voilà, je peux donc voir que ça bouge. Et tu vois qu'en fait, ça ne bouge qu'une seule fois parce que je dois ajouter un effet retour. Donc, quand je sors du champ, il faut que ça revienne. Donc là, tout simplement ici, over out, juste ici. Je vais ajouter ici une animation que je vais appeler flèche retour. Je vais y ajouter ma petite animation move. Je vais dire que, voilà, je veux à 0. Comme ça, ça revient. Je veux sélectionner juste mon élément. Et je vais remettre l'effet là et de nouveau la rapidité à 0.3. Et voilà, on se retrouve maintenant avec un bouton en fait qui fonctionne. Donc, on va publier tout ça. On se retrouve donc avec un bouton qui, quand je passe ma souris, la flèche bouge. Et puis, quand ma souris revient, ressort du champ, ma flèche revient à sa place. Voilà pour le petit tuto. Voilà pour la petite vidéo pratique d'une animation sur un petit bouton, comment bouger la petite flèche. J'espère que ça t'a plu. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Alors, j'avoue que ici, si tu ne connais absolument rien, j'ai survolé plein de choses. Donc, bien entendu, avec ma formation avec laquelle tu peux recevoir 5 vidéos gratuites qui se trouvent juste en dessous de la vidéo. Tu appuies sur le lien et puis tu vas voir. Tu vas recevoir d'autres vidéos gratuites. Mais donc, si tu as des questions, si tu veux en parler sur YouTube, n'hésite surtout pas dans les commentaires. Je me ferai un plaisir, mais vraiment un plaisir de te partager d'autres petits tutos sur Webflow. Allez, on se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501